Les cloches de Pâques sont aussi passées pour Guiligier. Dans son jardin de Vichy, elles ont laissé 6 millions de francs, soit le montant de l'aide apportée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, plus un contrat pour la fourniture d'un moteur. Guiligier n'a pu être présent ce soir et il s'en excuse en direct avec nous. Nous avons pu malgré tout obtenir quelques explications de lui ce matin, juste avant qu'il ne reparte pour Vichy, et notamment justement donc sur la nature du contrat, le liant à Megatron. C'est le moteur Megatron, c'est Megatron qui est propriétaire des moteurs. Je pense que c'est un bon moteur, mais comme vous le savez, pour adapter un moteur à une voiture, c'est difficile. C'est difficile puisqu'en règle générale, on prend d'abord un moteur et on fait la voiture autour. Donc nous maintenant, nous sommes dans la situation où nous avons une voiture et nous devons mettre un moteur dans la voiture. Alors la situation est complètement différente. Et croyez-moi, Michel Tétu et toute l'équipe travaillent d'arrache-pied pour, comment dirais-je, adapter ce moteur à notre voiture. Mais il est certain que ça va poser des problèmes. Alors vous avez reçu, m'avez-vous dit, votre premier moteur mercredi dernier. Nous sommes aujourd'hui à moins d'une semaine du Grand Prix de la République de Saint-Marin à Imola. Et vous pouvez affirmer que vous aurez deux voitures là-bas avec deux pilotes. Ce que je peux vous dire, Eric, c'est qu'en ce moment, toute l'équipe, les 85 personnes qui travaillent à ce projet, dont FIAT voulait faire disparaître ces 85 personnes, travaillent à être à Imola. Et je tiens essentiellement que nous soyons à Imola puisque c'est un Grand Prix en Italie. Et bien, alors je souhaite que nous y soyons et je vous dis à 98%, nous y serons. Le bureau d'études a fait environ 150 plans pour modifier les choses. Il y a 1200 pièces à faire. Les gens y travaillent nuit et jour puisque l'usine ne s'arrête pas depuis un mois. Et je pense que les choses sont difficiles. Michel Tétu travaille 18h à 20h par jour. Je suis avec lui. Et c'est vrai que les gens sont un peu fatigués, mais les gens sont tellement motivés pour relever ce challenge que je crois qu'ils vont y arriver. Dites-moi, Guy, ça vous trotte toujours dans la tête l'idée de construire votre propre moteur ? Si nous voulons gagner les Grands Prix, c'est 1989, c'est un moteur atmosphérique. Et je crois que la France a les moyens de le faire. Et je crois aussi que la France est, comment dirais-je, et je veux le dire parce que j'y crois beaucoup, j'aime mon pays. Je crois qu'on sait faire un bon moteur et on sait aussi bien faire que les Japonais. Moi, mon espoir, c'est de battre les Japonais. Voilà. En 89 ? En 89. Alors, je trouverai les moyens, je ne les trouverai pas, mais croyez-moi, je vais me battre pour ça. Guy, une dernière question, revenons sur l'instant présent. Dans une semaine, Imola, vous allez débarquer là-bas avec deux voitures qui n'auront pas effectué le moindre tour de roue. Non. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un challenge. Nous tenons ce challenge. Eh bien, j'espère que nous aurons un peu d'yeux avec nous, un peu de chance pour nous aider. Mais il fallait tenir ce challenge parce qu'on ne pouvait pas rester absent du championnat du monde. Pas.